Un jour comme un autre, tu es passé devant moi Et je ne sais pourquoi, depuis je n'ai pensé qu'à toi Tu es entrée dans ma vie, quand mon ciel était vraiment gris Depuis que t'es ici, ma vie est beaucoup plus jolie Dis-moi que m'as-tu fait, je suis hypnotisée Pour ton charme, ta beauté, je suis ensorcelée Ce sentiment grandissant, bébé, à présent je le ressens C'est comme un ouragan, qui reste à ta peine sous l'ivant Ce sentiment grandissant, bébé, au fond de moi je le ressens Hey guys, welcome to Crime Fashion, mon name is Alexia Bonsoir à venir sur Crime Fashion, j'appelle Alexia Alors la revue dont je vais vous parler maintenant C'est une revue sur des pinceaux de maquillage Alors moi personnellement, quand j'ai commencé à mettre du maquillage Les premiers pinceaux que j'ai acheté, c'était des pinceaux de la marque MAC Donc c'est des pinceaux qui vont entre, je ne sais pas, 25 euros et 90 euros Non pas 90 euros, je crois entre 20 et 50 euros Donc c'est cher et donc j'ai fait mes recherches comme d'habitude Et en fait j'ai essayé de trouver des pinceaux qui avaient un bon rapport qualité prix Et qui étaient similaires à la marque MAC Alors j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé la marque Sigma Alors la marque Sigma c'est une marque américaine Qui vend des pinceaux naturels comme des pinceaux MAC Donc j'ai fait ma première commande et en fait c'est arrivé aujourd'hui Donc voilà J'ai entendu tellement de choses à propos de ça Ma meilleure amie aussi utilise ces pinceaux là Donc je me suis dit par exemple les pinceaux MAC Si je voulais un kit complet J'allais avoir à dépenser entre 400 et 500 euros Alors que là j'ai eu un kit complet pour 99 dollars Et la chose qui est bien avec ce site c'est qu'il livre Il livre en fait partout dans le monde Donc il livre en France et bref partout A part je ne sais pas s'il livre en Afrique mais bon Il livre en France Alors c'est venu dans une pochette comme ça Et dans la pochette il nous donne La carte de bienvenue Avec ça il vous donne en fait une brochure Où il y a en fait les pinceaux qui sont à l'intérieur Et avec ça il vous donne un cadeau Et dans le cadeau en fait c'est en fait un échantillon de leur Meilleure vente en fait de pinceaux Et c'est le pinceau en fait pour mélanger les couleurs Donc c'est venu dans une pochette comme ça En cuillère Et à l'intérieur Et en fait c'est un kit de 12 brosses Donc en fait à l'intérieur ça vient comme ça Alors en premier ce qu'on a On a la brosse La large On va dire oui La brosse en fait large La plus large en fait Celle en fait c'est pour appliquer la poudre Donc après celle là On a la brosse La plus petite brosse pour appliquer les poudres Après ça on a Et cette brosse là en fait MAC elle a la même pour Je crois que c'est 45 euros Donc c'est cher Donc comparé à tout ça Franchement c'est un bon rapport qualité prix Et en plus c'est des filles naturelles aussi comme MAC Donc ça c'est la plus petite brosse pour la poudre Après la plus petite brosse Pour la poudre On a le contouring brush Donc ça c'est une brosse en fait de contour Donc c'est la brosse en fait qu'on va utiliser Pour faire le contour du visage Donc ici et en haut Tout autour du visage Donc ça c'est la brosse de contour Après la brosse de contour On a la brosse synthétique Non c'est pas synthétique C'est naturelle aussi Donc la brosse naturelle pour appliquer Tout ce qui est fond de teint crème et liquide Après ça on a le Eye shading brush Donc en fait c'est la brosse qu'on va utiliser Pour appliquer le fard à paupières Sur la partie inférieure De la partie inférieure de la paupière Après ça on a le Medium angle brush Donc le medium angle brush C'est une brosse en fait qu'on va utiliser Pour mettre en fait le fard à paupières Dans le creux de l'oeil Bon enfin on peut l'utiliser pour d'autres choses aussi Mais en fait la fonction principale c'est pour ça Après le medium angle brush On a le Pencil brush Et le pencil brush en fait c'est un pinceau Qu'on utilise en fait pour Des fois en fait il y a des Pour appliquer en fait tout ce qui est rouge à lèvres On utilise ça plutôt en fait pour les lèvres On peut très bien l'utiliser aussi pour les yeux Et après ça on a le Which one is this ? On a le tapered blending brush Donc en fait le blending brush C'est une brosse en fait Qui Des fois en fait quand on applique le fard à paupières Donc on met différentes couleurs Par exemple une là Une là et une autre là Et en fait cette brosse elle va venir en fait pour Toutes les Toutes les mélanger en fait Et après ça on a le Large shader brush Donc le large shader brush c'est pour en fait Appliquer en fait aussi le fard à paupières Et après ça on a le pinceau pour le correcteur Après ça on a le Eyeliner pencil Donc le pinceau pour Le pinceau pour Tout ce qui est Gel, eyeliner et tout Et après ça On va utiliser Le Small angle brush Donc le small angle brush c'est une brosse qu'on utilise pour Dessiner les sourcils D'ailleurs mes sourcils sont pas très fiers aujourd'hui mais bon Donc voilà c'est vraiment un kit que je recommande A toutes celles qui Portent du maquillage Ou plutôt appliquent du maquillage C'est vraiment un très bon rapport qualité prix Les brosses sont quasi similaires à celles de MAC Tout ce qui change Tout ce qui change pratiquement c'est le prix Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille les filles Et vous verrez les liens et tout En dessous sur la barre d'informations en fait de la vidéo Donc voilà les filles c'était tout pour ce soir Et d'ailleurs si vous me voyez en fait avec ce look là sur plusieurs de mes vidéos C'est parce qu'en fait Et tandis que l'école en fait reprend bientôt Je suis en train d'essayer de filmer le plus de vidéos possible Parce que j'aurai plus autant de temps pour le faire Quand l'école aura commencé Donc voilà c'est tout pour ce soir And see you again later Bye C'est le seul amour que je compte connaître dans ma vie Le seul moment nécessaire à ma survie Ce sentiment grandissant Bébé à présent je le ressens C'est comme un ouragan Il reste un acte même sous les vents Ce sentiment grandissant Bébé au fond de moi je le ressens C'est comme un ouragan Il reste un acte même sous les vents Ce sentiment grandissant Bébé au fond de moi je le ressens C'est comme un ouragan Si il reste un acte même sous les deux